Tout le monde connaît les règnes du Père Noël, qui filent comme dans le vent, dans le ciel, il y a tornades, le plus rapide, la gracieuse danseuse, furie, le plus puissant, le joyeux, comète, la belle Cupidon, tonnerre le plus fort, Éclair la Lumineuse et enfin Rudolphe, le veillant petit reine au nez rouge, qui se place en tête d'attelage afin de guider le traîneau du Père Noël dans la nuit. Mais tous les reines du Père Noël, danseuses, possèdent une histoire bien particulière. Elle adorait sa vie au chalet, elle ne manquait de rien. Mais là-bas, et les lutins de l'atelier lui apportaient souvent des friandises dans son vaste enclos. Sans compter, le Père Noël sortait en promenade aérienne au moins trois fois par semaine, et que viruleté dans le ciel, c'était ce que danseuses préféraient. Et puis, il ne fallait pas oublier la fameuse nuit magique, la merveilleuse nuit de Noël. « Quel bonheur de tirer le traîneau de maison en maison pour distribuer les cadeaux aux enfants! » Seulement un jour, danseuse décida d'avertir le Père Noël qu'elle souhaitait quitter l'attelage. « Je voudrais devenir artiste, expliqua-t-elle au Père Noël. » Fronçant les soucis, le Père Noël accepta. « Sache que tu me manqueras, danseuse. Je ne te demande qu'une chose. Prémez-moi de revenir me voir d'ici un mois. » « Ni plus tôt, ni plus tard. Promis! » s'engagea danseuse et merci. Sur quoi elle partit sur les routes chercher la gloire? Bien sûr, une fois hors de l'attelage, les reines du Père Noël perdent leur pouvoir magique. Mais danseuse s'en fichait. Tant qu'elle était toujours la plus gracieuse. Danseuse arriva au cycle des Bois. Le directeur avait la réputation d'un homme bon, qui traitait bien les animaux et les laissait libres de présenter ou non leurs numéros. En apercevant danseuse à la démarche si élégante, le directeur l'engagea aussitôt pour le grand final de la prochaine représentation. Danseuse répéta alors de tout son cœur et peu après, elle reçut un accueil triomphal du public. Durant deux semaines, elle fut la vedette incontestée du spectacle. Puis la nuit de Noël arriva et danseuse sentit son cœur se serrer. Elle s'efforça de ne pas dormir afin d'apercevoir ses amis de l'attelage magique. Elle ferma pourtant malgré elle les paupières et au matin, elle se réveilla en sursaut. Mais trop tard, le père Noël était déjà passé. Il avait déposé pour elle une longue échappe moelleuse pour qu'elle ne prenne pas foi, si loin des bons soins de la mère Noël. Danseuse ennuie les lames aux yeux et réalisa soudain à quel point s'occuper des enfants lui manquait. « Je suis une grande artiste, » pensa-t-elle, « mais au fond, je suis avant tout une reine du père Noël. » Et elle décida d'abandonner le cycle des bois pour rentrer chez elle. Hélas, danseuse avait oublié sa promesse de ne pas revenir avant un mois. Elle dut donc patienter à l'orée de la forêt, bien contente d'avoir son écharpe dans laquelle ça m'étouflait. Enfin, le jour du retour arriva. Danseuse galopait jusqu'à l'enclos des règnes qui brimèrent de joie en la retrouvant. Le père Noël, la mère Noël et les lutins accoururent immédiatement. « Alors danseuse, c'est devenu artiste, » demanda le père Noël. « Oui, mais j'avais hâte de revenir finalement. » « Et un mois, c'est vraiment très long. » « Quand je pense que j'ai raté la nuit de Noël. » « Ne t'en fais pas pour ça sur le père Noël. » « Il y en aura une infinité d'autres. » « Et puis ton absence t'a permis de découvrir que la plus belle aventure, c'est souvent celle que l'on vit à la maison. » « Celle pour laquelle je suis réellement faite », conclut Danseuse en éclat de rire. Et Danseuse, à partir de ce moment, passait le reste de sa vie avec le royaume, avec les reines du Pernel. Vous savez que Danseuse est la plus majestueuse des reines du Pernel. Elle glisse sur la glace tellement elle est belle. C'était la petite histoire de Danseuse. Sous-titrage Société Radio-Canada